Et bien salut à tous les amis c'est Kouroukso j'espère que vous allez bien écouter moi ça va super comme d'habitude Aujourd'hui on se retrouve sur GTA V Online les amis et dans cette vidéo je vais vous montrer comment avoir la Mazda RX-7 de Dominique Toretto dans Fast & Furious 1 Vous allez voir elle est super bien faite alors dans un premier temps il va falloir acheter bien sûr une Anis ZR350 Donc la Mazda RX-7 forcément que vous pouvez trouver sur Legendary Motorsport au prix de 1 211 000 dollars si vous avez la réduction Ok donc vous la commandez en rouge et ensuite et bien je vous conseille d'aller la customiser dans le nouveau dans le nouvel atelier Puisque comme ça si vous customisez une voiture ici votre niveau de réputation va augmenter Et c'est vraiment ce qu'on recherche de la réputation en ce moment puisque ce motif là il faut le débloquer avec la réputation Ok donc hop on va commencer avec le blindage et les freins qu'on mettra à fond Le pare-choc avant vous allez mettre le pare-choc de rue c'est bien celui là J'ai une photo de la voiture sous les yeux en fait pour comparer Par contre le pare-choc arrière vous allez laisser deux séries Ok Au niveau du moteur alors en ce qui concerne le bloc moteur vous faites un petit peu comme vous voulez Puisque le moteur dans le film on ne le voit pas donc on n'est pas censé savoir comment il est exactement Je vous montre quand même les customisations que j'ai apporté sous le capot mais après vous faites comme vous voulez à ce niveau là On mettra bien sûr le moteur au niveau 4 et l'échangeur on laissera deux séries Il n'y a pas de petites choses comme ça dessus De toute façon l'échangeur dans le film il est noir donc on le voit assez peu Ok Échappement vous allez mettre échappement de rue C'est ceux qui ressemblent le plus par rapport à la vraie voiture dans le film Ok Au niveau des ailes on laissera les ailes avant de série Et pareil pour les ailes arrière on ne change rien à ce niveau là Les phares on laisse bien les phares de série Puisque je crois que si on les customise on ne pourra plus les allumer après Ok Au niveau du capot on va laisser deux séries au niveau des attaches Et même le capot on va le laisser d'origine Normalement il y a des petites entrées d'air en dessous du pare-brise là Tout en haut du capot mais il n'y a pas de capot Il n'y a aucun capot qui ressemble à ça sur le jeu Donc on va bien laisser le capot de série Klaxons vous faites comme vous voulez Et en ce qui concerne l'habitacle Alors moi j'ai mis l'aménagement de rue Puisque je crois que ça nous rajoute un levier de frein à main Là on ne le voit pas mais je crois que ça en rajoute un Enfin d'habitude ça le fait Ok Moi j'ai ajouté des petits manomètres côté passager Je ne sais pas s'il y en a dans le film mais j'aime bien ça Donc j'ai mis tableau de bord En ce qui concerne les portières bien laissées celles de série Les sièges alors moi j'ai mis les sièges de course Parce que j'ai vu que dans le film c'était des sièges noirs Et c'était des sièges en cuir C'est pas des sièges baqués comme ça Donc surtout pas mettre des sièges baqués Le volant Alors moi j'ai mis le Apex semi pro Parce qu'il y a des petits boutons de noce et j'aime bien Mais je crois que le volant dans le film Enfin j'ai pas fait attention Mais je crois que le volant n'est pas customisé Après le volant c'est quelque chose qu'on voit très très peu dans le film Donc après c'est pas très grave si c'est pas exactement le même Les arceaux de sécurité par contre on en met pas Ok Au niveau de l'éclairage Alors on va pas mettre de phares aux xénons Donc laissez bien les phares de série Par contre l'équipe néon on va en mettre Et on va mettre les néons rouges Ok Il y a bien des néons dans le film Et je pense que c'est la seule voiture Que Dominique Toretto conduit avec des néons C'est peut-être même la seule voiture japonaise qui conduit Parce que c'est vrai que d'habitude c'est plus des américaines En ce qui concerne les motifs Donc c'est la chose la plus importante On va mettre le motif Gagner c'est gagner C'est justement la phrase que Dominique Toretto dit A la fin de la course dans Fast & Furious 1 Quand il dit à Brian On s'en fout de battre les mecs de 10 cm ou d'un kilomètre Ce qui compte c'est de gagner C'est sa phrase en fait Qui dit à la fin de la course à Brian Donc voilà Petite référence à ce niveau là Et le motif est vraiment sympa Vraiment bien fait Enfin c'est pas exactement le même Mais il ressemble beaucoup quoi Au niveau des persiennes On va pas en mettre Y'a pas de persiennes Surtout sur le Mazda RX-7 Ça se fait pas Les rétros Alors on va bien laisser les rétros de série Ok Ensuite la plaque de matriculation On la laisse blanche Après vous Je vous laisse écrire ce que vous voulez dessus Ensuite la peinture Donc couleur principale On va mettre du rouge Ok Couleur secondaire Je crois que c'est pareil Voilà du rouge Couleur des finitions Alors moi j'ai mis rouge Pour que ça fasse des petites Des petits manomètres rouges Là au dessus de la radio C'est sympa Et j'ai mis du blanc glacier Pour la couleur de l'éclairage Des aiguilles Ensuite le toit On va laisser le toit de série Ok Les bas de caisse On va mettre les bas de caisse tuning J'ai bien regardé Et c'est celui qui ressemble le plus S'ils sont un petit peu élargis sur les côtés Ok Le séparateur avant Bah on en met pas D'ailleurs la petite lame en carbone Là elle est de trop D'ailleurs Parce que normalement C'est tout rouge à l'avant Y'a pas de De petites barres noires Comme ça Donc on va Surtout pas rajouter Un séparateur en plus Sinon ça sera Ça fera encore moins bien L'aileron Alors l'aileron Qui ressemble le plus Pour moi C'est l'aileron de rue En carbone Mais je trouve Qu'il est un petit peu haut Regardez Il est limite plus haut que le toit Enfin ouais Il est plus haut que le toit D'ailleurs C'est même pas Ouais Il est un peu plus haut que le toit Dans le film C'est pas le cas Mais c'est celui qui ressemble le plus On peut pas trop mettre De tout petit D'aileron plus petit En fait sur cette voiture Le pare-soleil Bah on va pas en mettre Ok La suspension Moi j'ai laissé de série Les fers arrière On va laisser de série aussi Ensuite la transmission On mettra à fond Le turbo à fond Au niveau des jantes Il va falloir donc Aller dans SUV Et jantes chromées Et vous allez mettre Les extra Vaganzo Faites pas attention C'est des jantes de SUV Mais c'est pas très grave C'est juste parce que Les jantes Elles ressemblent vraiment beaucoup A celles du film C'est pour ça que j'ai été Les chercher dans SUV Mais sinon C'est pas grave De bête des jantes de SUV Sur une sportive Y'a aucun soucis Et donc bien les mettre chromées Ensuite au niveau des pneus On va laisser de série Vous pouvez les mettre A l'épreuve des balles Ou à faible adhérence Si vous le souhaitez Et la fumée des pneus Moi j'ai laissé blanc Et les vitres On va laisser de série aussi Puisque dans le film Elle n'a pas les vitres teintées Donc on laisse de série Également à ce niveau là Et une fois que vous aurez fait tout ça Et bien Vous aurez la vraie Mazda RX-7 De Dominique Toretto Franchement ça fait vraiment plaisir De l'avoir sur GTA Moi j'en ai acheté deux des RX-7 En plus j'en ai une deuxième Avec un autre motif Puisque je trouve que les motifs Sur ce véhicule Sont vraiment bien trouvés Il y en a vraiment des sympas Et donc voilà En tout cas j'espère que ce petit tuto Vous aura plu N'oubliez pas le petit like Le petit commentaire Et pourquoi pas le petit partage Ça fait toujours plaisir Et ça encourage pour la suite Et donc moi je vais vous laisser Sur ces images Je vous dis à tous Bon game A la prochaine Et ciao tout le monde Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz